Quelques éléments. Permettez-moi de me satisfaire de l'esprit positif qui est marqué par les deux collectivités mandantes après la séquence que nous avons pu connaître par le passé et que personne, je crois, ici, ni dans cette Assemblée, ni au-delà, ne souhaite revivre. Un esprit positif de coopération et de responsabilité parce que si nous voulons réussir à relever le défi des déplacements à l'échelle de l'agglomération grenobloise et bien au-delà, à l'échelle de la région urbaine, pour nos concitoyens, il s'agit nécessairement d'un travail en commun pour pouvoir avancer sans a priori, sans idéologie, en se concentrant sur l'analyse, le diagnostic partagé et sur les solutions. J'ai eu l'occasion de le dire et je me félicite aussi de vos propos ce matin, M. le Vice-président, sur le fait qu'en matière de déplacement, il n'y a pas de solution magique et que la seule voie que nous puissions engager, c'est celle de mobiliser l'ensemble du bouquet de solutions en termes de déplacement. Actuellement, dans notre agglomération, la voiture est le mode de déplacement encore le plus utilisé. Il est désormais néanmoins minoritaire parmi les modes de déplacement. Le deuxième mode de déplacement est actuellement la marche à pied, les transports en commun viennent en suivant et le vélo est en pleine croissance. Nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs qui sont partagés en termes de fluidification, de décongestion en entrée d'agglomération, d'amélioration de la qualité de l'air, de l'attractivité du territoire et de l'activité économique, si nous faisons l'impasse sur l'un des modes de déplacement. Il nous s'agit ensemble de réussir à construire les politiques publiques et les investissements. Et permettez-moi de rappeler que le syndicat mixte de transport en commun a été ces dix dernières années le premier investisseur de notre territoire en direction des entreprises et des entreprises locales. Il nous s'agira ensemble d'utiliser pleinement cet outil pour fluidifier, pour accompagner les différents modes de déplacement, la pacification dans l'agglomération, la décongestion en entrée d'agglomération. Il nous s'agit aussi de relever un défi, celui de la transition énergétique. Vous l'avez dit en parlant du matériel roulant, plus largement, c'est celui d'anticiper la vulnérabilité énergétique d'une part de plus en plus importante de la population, puisque le coût des déplacements pour les usagers, pour les habitants, ne cesse d'augmenter au vu de l'augmentation du coût de l'énergie. C'est cette situation qu'il faut que nous puissions anticiper pour ne pas subir, pour que notre territoire ne subisse pas demain des situations de vulnérabilité importantes, pour que nos concitoyens ne se retrouvent pas demain assignés à résidence, parce que nous n'aurions pas su anticiper les solutions pour les 10 et 20 prochaines années. Je partage avec vous, et je crois avec l'ensemble de l'Assemblée, c'est le sens de la commission que nous avons créée, la perspective d'une meilleure coopération avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport. Une coopération que nous avons entamée déjà depuis des mois, avec le Grésil-Vaudan, avec le Voironnais, pour progresser sur le diagnostic, sur la vision, sur les solutions. Une coopération que je souhaite aussi renforcer avec le département de l'ISER, qui est compétent, vous l'avez dit, sur les lignes structurantes de l'agglomération, je pense notamment aux lignes express, sur les transports scolaires au-delà de l'agglomération, avec la région, enfin, parce que souvent nous oublions dans les débats, dans notre agglomération, la capacité importante que représente le ferroviaire, si nous voulons fluidifier les déplacements. Nous sommes dans une agglomération contrainte, de par sa géographie, mais nous avons une chance, une architecture ferroviaire qui permet une desserte dans les trois branches de l'Y grenoblois, les trois branches qui sont les branches congestionnées. Je souhaite que nous puissions, là aussi, utiliser cette partie du bouquet de solutions, qui est la capacité ferroviaire, et j'espère bien que nous aurons l'occasion d'y travailler avec Mme Eliane Géraud très prochainement, pour augmenter encore cette capacité à l'égard de nos concitoyens, sur les déplacements du quotidien, et de pouvoir se concentrer, là aussi, sur les apports pour les périurbains, pour les travailleurs, pour ceux qui sont aussi les usagers de la métropole sans y vivre, et je pense notamment au territoire du Vercors, au territoire du Voironnais, au territoire du Grésivaudan, ou à ceux du Trièves, qui quotidiennement viennent travailler, avoir des activités d'études culturelles, sociales, dans notre agglomération, et qui ont besoin de pouvoir avoir des solutions efficaces. En termes de tarification, permettez-moi un mot. Il nous conviendra de travailler, justement, entre le département et le syndicat mix de transport en commun, sur les effets de la décision qui a été prise souverainement par le Conseil départemental. Travailler sur les effets en termes d'accords tarifaires, travailler sur les effets aussi en termes d'occupation des lignes, que cela représente pour le syndicat mix de transport en commun. Mais je souhaite que nous puissions l'aborder largement, en faisant aussi progresser l'accord tarifaire avec la région pour l'utilisation du ferroviaire. Et je souhaite que nous puissions l'aborder sans a priori. Vous le savez, nous avons, dès novembre de l'année dernière, après les modifications de tarification que nous avons votées au syndicat mix de transport en commun, souhaité une étude sur le taux d'effort de nos concitoyens à l'égard des transports. Cette étude nous sera rendue au début du mois de juin. Elle sera présentée en commission à l'ensemble du comité syndical, de manière à pouvoir éclairer nos réflexions sur les effets tarifaires de notre grille actuelle et comment nous pouvons faire progresser cette tarification vers une plus grande progressivité, avec un seul objectif, la justice sociale, le fait que chacun de nos concitoyens puisse avoir un taux d'effort qui soit juste et que nous puissions, là aussi, prendre en compte la question du pouvoir d'achat, qui est un déterminant essentiel si nous voulons faire renaître l'activité économique. C'est un déterminant essentiel si nous voulons faire renaître l'activité économique.